Alors je vous ai montré donc les avantages d'immigrer au Canada. Dans cette vidéo, je vous montre les inconvénients et je vous dis toute la vérité. Comme je vous l'ai dit, je vais être sincère avec vous. Ok? Là, je vais vraiment tout vous dévoiler dans les moindres détails. Maintenant, parce que je comprends que pour d'autres, ça fait des avantages, pour d'autres des inconvénients. Mais moi, je vais vraiment vous dire en fait ce que je pense concernant les inconvénients d'immigrer ou de vivre au Canada. Vous êtes prêts? Top, c'est parti! On y va! Les futurs canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente les inconvénients pour un immigrant, un immigré au Canada. Je ne vais pas perdre votre temps, je vais vous dévoiler. Et comme ça, peut-être que ça va plaire à ceux qui pensent que Stel ne dit jamais le négatif du Canada. Sachez que cette vidéo, je l'ai faite il y a quelques années. Aujourd'hui, je fais des mises à jour. Et j'espère que définitivement, ça va vous aider à prendre le meilleur choix quant à si oui ou non vous devez immigrer au Canada. Alors, avant de faire ça, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stel Difak. Je vis et réside au Canada depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos, je permets à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Donc, si toi aussi, tu veux être le futur Canadien, trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages la vidéo. Tu n'oublies pas de me laisser un pouce j'aime ici si tu auras apprécié. Les amis, regardez les vidéos, c'est bien. Me donner des pouces j'aime, ça me booste à continuer dans cette lancée-là. Donc, sans plus tarder, je commence par le premier inconvénient ou si vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Premier inconvénient pour un immigré au Canada. Quand je pense comme ça rapidement, je pense au fait que c'est trop loin de l'Afrique. Ah, les amis, parfois quand tu veux voyager avec les enfants qui tombent du Canada pour Cameroun par exemple ou Côte d'Ivoire ou Sénégal, je vous assure, les billets d'avion peuvent te faire vraiment réfléchir. C'est très différent de ceux qui vivent en France, qui peuvent rapidement arriver au pays comme ils veulent, quand ils veulent, avec la famille. Ici, parfois, quand tu penses que tu as trois enfants, 1500 dollars, 2000 dollars parfois, ça peut faire un business. Du coup, il y a beaucoup de familles au Canada qui n'arrivent pas à retourner dans leur pays avec les enfants parce que ça coûte excessivement cher et que c'est très loin. Je tiens à vous rappeler que c'est deux jours de vol. Parfois, tu dois faire cinq heures, tu arrives en France, après tu as un décalage de cinq. Tu as un, on appelle ça quoi? Voilà, quand tu dois attendre pour l'autre vol, parfois tu dois attendre cinq heures, une escale de cinq heures. Ensuite, tu vois, franchement, parfois c'est décourageant. Donc, avant d'arriver au Canada, sache que ça peut être un inconvénient pour toi une fois que tu vas t'installer ici avec la famille. Alors, le deuxième inconvénient ou alors quelque chose qui peut vraiment t'énerver dans ce pays, c'est que tu dois savoir qu'en tant qu'immigrant, dépendamment de ta profession ou alors la profession que tu avais dans ton pays d'origine, quand tu arrives au Canada, tu vas devoir parfois repartir à l'école pour des petites formations de six mois ou alors tu vas devoir peut-être faire des certifications pour qu'on puisse évaluer ton diplôme afin de savoir si ça vaut le même diplôme qu'au Canada. Dépendamment encore de ta profession, tu vas devoir passer des examens de l'ordre ou encore tu vas parfois devoir repartir à l'école si tu veux peut-être faire quelque chose de complètement différent. Donc, il faut te mettre en tête que si ton métier est surtout réglementé au Canada, il y a des examens de l'ordre que tu dois passer, il y a des certifications que tu devras faire et en plus, il y a des formations d'appoints de un an, huit mois que tu devras faire si tu souhaites exercer dans ce métier-là particulièrement. Mais avant ça, si tu veux faire d'autres métiers vraiment communs, tu n'auras pas forcément besoin de le faire. Je mets un point d'accès là-dessus pour dire que c'est facile, elle est là pour t'aider si tu veux vraiment exercer dans le métier que tu as fait dans ton pays, surtout s'il faut la certification. On est là pour t'aider à avoir cette certification-là. Alors, le troisième point, le troisième inconvénient, quelque chose que tu dois savoir et qui parfois peut te frustrer au Canada, c'est la santé. Au Canada, c'est vrai, c'est gratuit, ok? C'est vraiment gratuit quand tu vas à l'hôpital, tu dois te faire opérer. Quand tu as la carte d'assurance maladie, c'est gratuit, c'est vraiment gratuit, tu accouches, tout est gratuit. En fait, c'est gratuit, sauf que vu qu'on n'a pas assez de médecins, assez de personnel pour le nombre d'habitants, je dirais même peut-être pas assez d'hôpitaux pour le nombre d'habitants. Du coup, tu peux parfois durer dans les salles d'urgence. Moi, par exemple, un soir, j'ai dû prendre l'ambulance de chez moi à l'hôpital et je me disais même qu'avec l'ambulance, on va vite me recevoir aux urgences. Mais alors, ce n'est pas le cas. En fait, on te reçoit en fonction de ton degré d'urgence concrètement parce que tu t'en vas aux urgences. Il faut bien qu'on fasse quand même la différence. Quand tu t'en vas aux urgences, on vous reçoit en fonction de l'urgence que vous avez. Ça veut dire que si ton problème est vraiment très urgent, on va d'abord recevoir celui qui a le problème très urgent. Maintenant, à part ça, il faut quand même qu'on te le dise, tu as le droit d'avoir des médecins de famille et donc d'aller dans ces hôpitaux-là, tu vas rencontrer d'abord le médecin si tu as mal au lieu d'aller aux urgences si tu n'as pas vraiment besoin des urgences. Et je pense que c'est un peu ça qui fait le problème. Les gens s'en vont aux urgences pour les maux de tête, les maux de bas-vente, les maux de ceci. Normalement, ça ne devait pas être ça. Normalement, avec des maux de tête et tout ce qui n'est pas urgent, tu devrais te référer soit à une clinique à côté parce qu'il y en a des cliniques publiques où tu t'en vas au rendez-vous d'urgence chaque dimanche, par exemple, gratuit, avec ta carte d'assurance, on te reçoit. Il y a aussi ton médecin de famille, tu peux prendre des rendez-vous. Donc, système de santé, oui, mais franchement, pour moi, ça ne tient pas vraiment un problème. Je vais te le dire clairement. Surtout si tu as un médecin de famille, je n'ai jamais eu vraiment de problème. Quand mon enfant est malade, je programme avec son médecin ou alors je me dirige vers une clinique qui accepte les urgences le matin. Parfois, ils font ça le dimanche matin, tout le monde qui vient, même si tu es de la clinique ou pas, même si tu as un médecin de famille ou pas là-bas, ils te reçoivent. Ensuite, le médecin va te prescrire des médicaments, tu achètes et tu donnes à ton enfant ou alors ils vont t'envoyer faire des radios, tu prends et tu ne peux pas faire des radios. Donc, je pense que les gens un peu ne comprennent pas ce qui veut dire urgence à l'hôpital. On ne va aux urgences que lorsque c'est urgent. Mais à part ça vraiment, le système de santé, parfait, rien à redire. Si vous ne savez pas, faites des recherches. Le Canada a été l'endroit, en fait, ils font des recherches cliniques dans le monde entier. On est reconnu et reputé pour découvrir, pour faire des meilleures recherches cliniques dans le monde entier. Est-ce que tu es au courant que j'organise un événement pour te rencontrer? Oui, tu l'as très bien compris. Un événement juste pour toi et moi. Pour qu'on puisse se saluer, connecter, discuter ensemble. Ok? Autour d'une table, autour d'un verre, autour d'un défilé de mode, autour d'une connexion, d'un réseautage avec d'autres personnes. Oui, je t'invite à te joindre à nous, à l'événement que j'organise ici à Montréal, Complexe La Providence, le 21 décembre. Je serai belle et bien là. Viens découvrir, viens apprendre, viens discuter. Le réseautage, c'est très important dans un pays comme le Canada. De rencontrer des gens qui sont là depuis des années, te permettra de ne pas commettre des erreurs et d'accélérer ton processus d'intégration et de réussite dans ce pays. Au programme, il y a deux phases. De 14h à 17h, vous pourriez avoir un entretien gratuit avec moi. Mais alors, l'entrée à la salle coûte 25 dollars. Ça te permet de faire les deux phases dont je vais te parler. Donc, de 14h à 16h, 15h, vous aurez des entretiens avec moi, avec tout le monde. Vous aurez des entretiens privés avec moi. Ensuite, de 17h à 20h, on aura le pop-up. Ça veut dire que vous allez découvrir les autres marques. On va vous faire un bon défilé. De 14h à 17h, rencontre avec moi de 17h à 20h. Vous avez vraiment le pop-up, les stands. Vous allez visiter, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Ensuite, on a un défilé de mode qui vous attend. On a aussi beaucoup de surprises. On a des jeux concours. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de vous rencontrer à cet événement-là. Et ensuite, la meilleure partie, c'est qu'on a un bal de nouveaux arrivants. Ok? Ne me déceivez pas. Que tu sois hors de Montréal, que tu sois à Shebrook, que tu sois à Toronto, que tu sois à Vancouver, que tu sois en Alberta, que tu sois au Québec, que tu sois au Nouveau-Brunswick. Il y a le train. Tu peux déjà tout planifier. C'est pour ça que je t'ai dit à l'avance. C'est le 21 décembre. Tu peux tout planifier. Tu viens juste pour cette journée-là. Et ça me ferait vraiment, vraiment. J'ai fait cet événement pour vous. Parce que vous me l'avez demandé. Alors, ne me déceivez pas. Je vous attends nombreux. On va discuter de beaucoup de choses. Parce que oui, il y aura aussi des présentations sur des sujets importants de la vie ici au Canada. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut qu'on ait notre partenaire des jardins qui viendra vous donner des conseils en finance. On aura aussi des courtiers hypothécaires. On aura des gens, en fait, on aura vraiment des gens qui pourront vous donner tout ce dont vous avez besoin dans à peu près tous les coins, tous les points importants de votre vie au Canada. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous attends nombreux là-bas. Pour faire le paiement, c'est très simple. Tu me fais un intérêt. Si tu es au Canada, tu comprends ce que ça veut dire. Avec cette e-mail-là, c'est facile, arrobas, yao.com. Comme le mot de passe Meetup, en majuscule complet. Ça me permet de recevoir ton argent et de t'envoyer directement ton billet par e-mail. Et il ne manquerait plus qu'on se rencontre ce jour. Franchement, les amis, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de voir la communauté. J'ai hâte de voir et de toucher ma communauté. Je suis en train de voir si on va faire une petite danse à l'africaine et tout. J'ai beaucoup de choses en tête. Et j'ai besoin de vous pour réaliser cela. Je vous attends donc nombreux à cet événement. Pika! Alors, maintenant, après la santé. Alors, je voulais te parler de l'éducation. De la même façon dont je t'ai dit que l'éducation est vraiment bien dans les écoles ici. Il y a aussi un désavantage à ça. C'est que tellement on forme l'enfant à s'affirmer, à connaître ce qu'il veut, à dire non. Donc, quand il faut dire non, à connaître ses droits et ses lois. Eh bien, les avantages, c'est que parfois ici, tu ne peux pas maîtriser ton enfant en fait. C'est comme si c'était l'enfant du pays et pas ton enfant. L'enfant à la garderie, 4 ans, 5 ans, est déjà capable de te dire, quand tu veux faire un truc, te dis non, maman, tu n'as pas le droit de faire ça. Ou alors, non, maman, la gardienne a dit qu'on ne doit pas faire ça. Tu peux parfois lui dire des choses, il dit, non maman, moi j'ai le droit de dire non. Oui, l'enfant ici va te sortir des touches. Et je pense que c'est quelque chose que tu dois t'attendre et que tu dois vraiment travailler sur l'éducation à la maison. D'expliquer à ton enfant les limites et tout et tout. Et de parfois, il y a des enfants qui testent aussi. Même si la gardienne n'a pas dit, il va te dire que la gardienne a dit. Parce qu'il voit que quand il dit ça, ben tu trembles. C'est qu'il ne faut pas forcément faire. Voilà, donc l'éducation là, c'est bien. Mais à la maison, essaye parfois de temporiser et de mettre les limites du genre, oui la gardienne a dit ça, mais maman pense que, voilà, tu ne dois pas arriver jusque là. Bof, tu vas trouver les mots pour pas que ce soit différent, différent de ce que la gardienne a dit. Mais de montrer les limites à la maison, ça peut être ci, ça peut être différent. Voilà, donc à toi de toi-même t'ajuster, ajuster ton éducation. Donc dans ce sens, vraiment, parfois ça peut être choquant. Je te le dis, là il y a des enfants, tu vas voir en route, ils font tout et n'importe quoi. Ils font, ils fatiguent les parents. Tu veux parler, il va te dire non. À un âge, il va te dire que j'ai le droit de faire ci. Si tu ne veux pas, je sors. Bref, c'est parfois compliqué. Parfois, les gens déménagent même le Canada à cause des enfants, tu vois. Surtout qu'ici au Canada, on légalise le truc là, que tu vois, la lèbre que tu connais là. C'est légal ici à un certain âge. Ça veut dire qu'expliquer à l'enfant que ce n'est pas bon pour sa santé, il va te poser des questions. Puisqu'on l'avait appris à poser des questions, il va te poser des questions. Mais pourquoi tu dis que ce n'est pas bien et on vend ça à la boutique? Pourquoi, si ce n'était pas bien, pourquoi on vendrait ça? Pourquoi, 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 pourquoi? Si bien que parfois, tu ne sais plus quoi répondre à l'enfant. Et ça peut parfois être vraiment... Moi, j'ai vu beaucoup de parents ici. Beaucoup. Je connais, voilà. Deux personnes qui ont envoyé leurs enfants au pays. À un certain âge, quand ils commençaient à être très récalcitrants. On les envoie au pays. Après, ils sont revenus après un certain temps. Donc, ça peut parfois pousser les parents, n'est-ce pas, à réfléchir un peu mieux. Et à se poser des questions s'ils ont bien fait d'immigrer dans ce pays. Parce que, en plus, le parti politique en question est libéral. Ok? Vous comprenez bien, dans libéral, la liberté. Ici, là, on accepte le mariage entre deux femmes, entre deux hommes. Pour eux, c'est normal. Vous voyez que ça peut être difficile d'expliquer à ton enfant pourquoi ce n'est pas normal. On accepte que l'enfant s'affirme. Ça veut dire que si ton enfant a quatre ans et te dit, je ne mets pas de jupe. Si c'est une fille, bien, l'expliquer que non, tu dois mettre des jupes. Parfois, on va te dire que ce n'est pas normal. Il y a aussi une facilité ici dans l'éducation de classer rapidement l'enfant. Lorsque l'enfant, par exemple, on va commencer à te dire que l'enfant a un problème psychologique. Pourtant, en fait, parfois, non. Tu dois être capable de connaître ton enfant et peut-être même avant de l'inscrire à la galerie, de les expliquer que voilà comment mon enfant fonctionne. Sinon, facilement, on classe ton enfant. Facilement. Et quand on le classe, on va le mettre comme des enfants à trouble ou avec trouble. Et on va, après, le diriger vers des écoles secondaires adaptées pour ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que parfois, l'enfant n'a forcément pas ça, mais c'est peut-être parce que, vous voyez, les changements quand il vient d'arriver et tout. Mais sache qu'eux, ici, ils n'ont pas ce temps-là d'examiner. Pour eux, directement, ils classent. Ils classent et le dossier, ils vont avancer dans ce sens-là. L'autre chose aussi ici, c'est que si tu ne fais pas les choses correctement, le gouvernement peut débarquer un jour devant ta porte, te retirer ton enfant. Et ça, beaucoup de parents l'ont déjà souffert. Oui. On ne frappe pas ta porte. Par exemple, un voisin ou quelqu'un t'a vu faire quelque chose de pas correct. Déjà, j'ai vu une vidéo où on disait qu'un Africain a fait l'erreur de donner une fessée au Pâques. Vous savez, quand tu viens du pays, là, tu as l'habitude que l'enfant fait pour te donner une petite fessée. Ici, là, si tu t'oublies en public de faire ça, mon cher ami, comme ce monsieur, on a appelé la police, on va récupérer, peut-être qu'on récupère l'enfant ou alors ça va être des procédures. Tout le temps, tu vas avoir rendez-vous avec les éducatrices, les aides sociales pour qu'on détermine vraiment si tu as l'habitude de faire ça et si c'est néfaste pour l'enfant. Tu vois, c'est un procédé qui n'est pas facile. On va poser des questions à l'enfant, l'enfant se pose des questions encore plus et directement l'enfant voit en fait tes limites en tant que parent. Il comprend que tu n'es pas vraiment celui-là qui décide tout. Tu vois, donc il faut, c'est des choses qui, parfois, amènent des gens aussi à dire non, vraiment, mieux, je reste chez moi. Alors, l'autre point aussi que tu dois savoir, c'est que vu qu'on donne beaucoup le crédit au Canada, beaucoup de gens se perdent dans ce crédit-là. Je vous ai dit dans les avantages qu'on donne facilement le crédit. Tellement facilement que malheureusement, ça a aussi des désavantages. C'est que pour ceux qui ne savent pas gérer leurs finances, à la fin, ils se trouvent bloqués, ils se trouvent sans vie, ils se trouvent endettés, ils se trouvent vraiment au point de départ. Pourtant, si on ne l'avait pas offert à ce crédit, ils n'auront jamais pris le crédit et ils n'auront pas eu de problème. Donc, vous voyez, c'est un peu avantageux, mais désavantageux aussi. Il faut donc avoir une maîtrise de soi, une bonne gestion des finances. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés endettés au Canada juste parce qu'ils ont cru que le crédit, c'était leur argent et que voilà, je vais rembourser demain ma prochaine paye, ma prochaine paye, ma prochaine paye. Ils prennent des grosses voitures, des grosses maisons, des gros téléphones. Ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Et puis après, finalement, ils n'arrivent pas à rembourser. Et puis, boum, le Canada se termine ainsi. Donc, voilà donc quelques réalités. Je ne vais pas parler de la température parce que la température, pour moi, n'est pas un désavantage pour ce pays parce qu'il amène aussi des idées de business. Ils amènent, ça amène beaucoup d'autres choses. Ça amène la diversité, ça amène la découverte d'autres activités. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un désavantage. Pour d'autres, ça en est un. C'est-à-dire, socialement, en hiver, ils n'arrivent pas à sortir, ça les aîner, ça les fatigue. Ils ne sont pas contents du fait que dans un pays, il peut faire chaud, ensuite froid le lendemain, ainsi de suite. Donc, si toi, je ne vais pas dire que si toi, tu n'aimes pas le froid, ne viens pas au Canada parce que je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment le froid, mais moi non plus, je n'aime pas le froid. Mais voilà, je fais avec. Je sais que c'est quatre. En réalité, il fait froid, froid, froid au Canada. Quand on dit qu'il y a hiver, quatre mois, ça ne veut pas dire qu'il y a des jours où tu ne peux pas sortir. Bien, tu sors couvert. Les jours où il fait vraiment moins de 30, c'est combien de jours au trois mois? C'est peut-être deux, trois fois. Et là, on va avertir qu'il ne faut pas sortir parce que vraiment, c'est très, très froid. Mais sinon, à part ça, quand on est dans les moins 7, les moins 5, c'est correct. Et quand il neige même, c'est encore plus correct parce que quand il y a de la neige, ça veut dire qu'il ne fait pas très froid. C'est juste de la neige qui frappe sur ton visage. Mais à part ça, ça fait du bien de sentir de la neige sur ton visage. Les enfants qui font des bols de neige, qui jouent avec ça, ça fait du bien aussi. C'est une autre activité. Et moi, je perçois ça plutôt bien. Alors, je pense que j'ai fait le tour des points négatifs que je vois au Canada. J'y suis depuis 10 ans. Donc, je pense que c'est peut-être des choses qui vont te faire ne pas venir ou venir. Il y a beaucoup qui vont dire l'emploi au Canada. Bon, oui, j'ai oublié de te parler de ça. Au Canada, il y a ce qu'on appelle les impôts. Mais je pense que dans tous les pays, il y a les impôts. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas vraiment nouveau. Même au Cameroun, il y a les impôts. Donc, ça, c'est partout les impôts. OK? C'est juste que peut-être au Canada, tout le monde paie les impôts. Au Cameroun, quand tu es parfois dans le prix privé, tu ne paies pas. Mais en réalité, tout le monde paie les impôts. C'est ces impôts-là qui permettent d'avoir le système de santé gratuit, la route gratuite, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est gratuit. Donc, les impôts, c'est dans tous les pays du monde entier. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Alors, je pense que j'ai vraiment là, j'ai fait le tour. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce. J'aime, tu n'oublies pas de t'abonner, tu partages. Et tu n'oublies pas, je suis en train de faire un événement le 21 décembre. Voilà la fiche, tout est inscrit. Prends le temps de regarder. Si tu veux te joindre à moi, c'est à Montréal. Je serai contente de te recevoir avec toute la gang. Autre chose aussi, le système d'intégration est là. Si tu as ton visa, si tu viens d'avoir une approbation, viens nous rencontrer. On peut t'aider à trouver un logement installé, aéroport, tout, 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 tout. On est là pour toi. Tu n'hésites pas à nous contacter. Alors, je pense que je t'ai tout dit. J'espère te voir dans mon e-mail. Beep. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par e-mail pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Déjà donc, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par e-mail pour profiter de cette occasion. Hello aruba c'est facile.com C'est totalement gratuit.